La première chose qui me tient content de soulever, c'est sa confusion qui finit arriver dans l'esprit de la population suite à la déclaration de M. Badin qui tient envie ou encourage ou démane que l'opposition, à l'époque c'était dans son ensemble, a démissionné pour, d'après lui, d'une façon très erronée, faire de sorte qu'il y ait dans l'élection générale. Là, on me trouvait hier dans une autre vidéo pour dire non, ce n'est pas toute l'opposition qui a besoin de démissionner, mais c'est 12 membres de l'opposition qui a besoin de démissionner. Nous pensons donc que c'est une déclaration qui me tient content qualifiée de réclès de la part de M. Badin qui n'ont pas fini d'apprécier ce déclaration parce qu'il est extrêmement dangereux pour nos pays. Ce plus beau cadeau qu'ils n'ont pas à faire après Vindjagnat, c'est l'esprit pendant huit mois, huit longs mois, sans aucune l'opposition dans le Parlement. Pas de questions parlementaires, pas de débats sur le projet de loi. Surtout, nous donne Vindjagnat quasiment 100% de l'Assemblée nationale, des membres de l'Assemblée nationale. Et il y a beaucoup d'avocats qui ont causé l'eau là pour dire que si l'opposition est démissionnée en bloc, il laisse à Vindjagnat la possibilité de changer presque tout par une provision de la Constitution. Ce qui n'est pas extrêmement dangereux. Je n'ai pas un seul Prosecution Commission, à l'époque, il était un peu bizarre pour qu'il était capable de mettre le DPP, le Directeur Public Prosecution sous tutelle, il était un peu bizarre pour un vote de PMSD. Le PMSD a fait une démissionnée, il n'a pas fait un vote jusqu'à présent, pendant la Prosecution Commission. L'absence de l'opposition au Parlement, même 12, pour faire des choses qui, at any time, Bravindjagnat capable de venir et faire des changements de ce genre-là, à PSI, à ce qu'il est, au niveau de la Constitution, donc extrêmement, extrêmement dangereux. Nous regrettons que M. Badin, pas fine, prenne conseil avec les membres de l'opposition, avant qu'il dise ce qu'il définit, qu'il nous considère comme extrêmement dangereux. C'est donner champ libre au gouvernement et les meilleurs cadeaux qu'il est capable de donner à Pravindjagnat dans les circonstances. Je pense qu'on a besoin de dire que nous qualifions ce déclaration comme un faux pas, qui finissent certainement à refroidir ce bon relation avec les trois parties de l'opposition.